Je le faisais ça à l'époque quand je voulais vraiment contacter masse influenceurs d'un coup. Vous avez juste à t'appeler cette empreinte Google. Donc ça, je l'ai déjà montré. Vous allez dans vos paramètres sur Google. Donc là, vous mettez paramètres de recherche. Ensuite, vous mettez 100 ici. Je vais un peu viter tout, mais je voudrais que le live dure un maximum de 30 minutes, que je puisse le ré-uploader, je pense, juste après sur YouTube, tout simplement. Donc, je n'ai pas envie que ça dure des plombes. Et dans tous les cas, les gens font pause. C'est sûr que je fais des manips rapides, mais je le fais tous les jours. Donc, je sais comment ça marche. Donc là, vous avez en fait toute la liste des influenceurs qui ont le gmail.com dans leur biographie, plus le Mogolf. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça, je ne l'ai jamais montré auparavant. Donc après, vous n'êtes pas bête. Vous êtes aussi intelligent que moi. Et vous avez compris que vous avez juste à modifier cette empreinte-là. Vous modifiez, par exemple, vous mettez Yahoo. Vous tapez les fournisseurs d'emails les plus utilisés en France. Donc, par exemple, laposte.net, outlook.com, orange.fr, sfr.fr, yahoo.fr, hautemail.fr. Et vous scrapez. Ensuite, vous allez me dire comment tu récupères les mails. Vous allez juste aller sur l'extension email extractor. Donc, je vous mettrai le lien à la limite dans le chat si vous voulez. Je vais vous le mettre maintenant si vous voulez, si ça vous fait kiffer. Je le mettrai de toute façon dans la description YouTube pour ceux qui me regardent sur YouTube. Donc là, vous allez là. Là, je vous mets l'extension au cas où si ça vous plaît. Vous allez ici et vous avez juste à copier en fait toute la liste là des emails. Ensuite, je ne vous fais pas de dessin. Vous allez sur votre autorépondeur. Vous séquencez du coup les influenceurs. Là, ce ne sont pas des influenceurs qui ont des millions d'abonnés. On va juste en ouvrir 3, 4. Et aussi, un truc intéressant, c'est que vous pouvez ici mettre toutes les langues en français. Même si moi, je l'ai déjà mis de base, vous allez voir que la plupart sont en français. Et à la limite, ça peut même être intéressant de contacter plusieurs influenceurs. Et de les contacter, par exemple, de faire un template en français, un autre template en anglais. Et de tester un peu les taux de conversion, ce que vous allez obtenir. Donc là, vous allez voir qu'il n'y a que des gens en anglais ou quoi qui ont… Vous le voyez, c'est du golf. C'est l'adresse mail là. Enfin voilà, il n'y a rien de… C'est de la logique, c'est une empreinte Google. Donc, vous allez tout simplement faire des recherches via Google. Donc, on va mettre en français. Je pense que là, du coup, ça devrait changer. Je ne sais pas exactement. Moi, j'avais réussi en fait à modifier les recherches directement dans Google. Donc là, on peut voir que c'est encore de l'anglais. Il faudrait en fait que je vous montre moi le… Parce que moi, je n'utilise pas ça pour faire des recherches sur des empreintes Google contre de l'école. Donc là, c'est en français pour le coup celui-là. Mais là, vous voyez qu'il n'y a pas énormément d'abonnés. Vous voyez que ça varie. Là, par exemple, le premier était à 6500. Là, à 54K. Et vous voyez un peu les taux de conversion. Moi, je vous conseille de ne même pas regarder ça. Vous contactez directement. Et vous voyez un peu ce qui se passe. Si les gens répondent. Et si vous avez toujours des très bons retours. Suivant par exemple les taux de conversion. Suivant le nombre de followers. Après, ce que moi aussi, je fais, mais c'est une perte de temps et ce n'est pas possible de l'automatiser. C'est de prendre tous ces gens qui sont dans les recherches similaires. Cela marche très, très bien. D'ailleurs, pour en revenir à l'étape d'avant. Le truc où je vous montrais du coup comment trouver des influenceurs, ce genre de truc. En fait, ce que vous pouvez faire, c'est de trouver un influenceur. Ensuite, une fois que vous êtes logué, juste me reconnecter pour vous montrer. Mais par exemple, si on prend le compte de Jessica Tivenin. Si on prend le compte de Jessica Tivenin. Vous allez ici en fait et vous reprenez tout ce, par exemple, de chez Shona Events. Ou WeEvents ou peu importe. Et vous, en fait, vous prenez les noms. Donc après, vous avez juste à l'ajouter ici. Comme je vous l'ai montré. Competiteur. Ajouter. Et vous ajoutez le pseudo de la personne. Donc ici, vous ajoutez et voilà. Donc cela, c'est fait. Je vous ai montré du coup comment scraper sans mail. Donc après, pareil, vous ouvrez d'autres pages. Vous ouvrez toutes les pages qu'il y a. Si vous en avez plusieurs. Là, j'ai pris vraiment un exemple éclaté. Le golf, je ne pense pas que ce soit une niche que tout le monde pense et que tout le monde fait. Mais je n'ai pas envie de montrer à chaque fois fitness, musculation, etc. Parce qu'au final, les gens restent focus là-dessus et ce n'est pas intéressant. Sous-titrage Société Radio-Canada